Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo d'une série concernant le parfum que j'avais envie de vous proposer avant Noël parce que je trouve que la période s'y prête tout particulièrement et je sais que c'est un exercice très très difficile que de parler de parfum en vidéo parce qu'évidemment vous êtes derrière votre écran et pouvoir un peu envisager tout ce que je vous raconte c'est difficile mais vous savez à quel point j'adore le parfum et je tenais en fait à vous proposer ces vidéos. Alors en réalité il va y en avoir deux, la première est celle que vous êtes en train de visionner, il y en aura une seconde qui suivra mais aujourd'hui je vais me concentrer sur une vidéo que je prépare depuis quelques semaines si ce n'est quelques mois maintenant qui me tient vraiment à coeur et j'espère vraiment que le concept et l'idée va vous plaire, vous me demandez très souvent de vous parler de parfum et c'est difficile mais là je pense que j'ai mis le doigt sur un sujet qui pourrait vous intéresser donc j'espère vraiment que je vais réussir à vous faire passer un petit voyage olfactif particulièrement agréable donc c'est parti ! Alors ceux et celles qui ont l'oeil auront peut-être remarqué que derrière moi j'ai disposé des packagings de flacons de parfum Maison Margiela puisqu'aujourd'hui je veux vous parler de cette maison de parfum que je trouve absolument extra dont on n'entend pas assez parler et que j'ai pu découvrir il y a j'irais bien deux ans maintenant et plus je me penche sur cette marque plus je la trouve incroyable donc j'avais envie de partager un peu tout ce que je connais à propos de cette maison de parfum et également peut-être vous faire découvrir des références que vous ne connaissez pas encore vous allez le voir mais j'ai décidé d'articuler cette vidéo en fonction du parfum le plus avec un adjectif donc ça va être le parfum le plus doux, le parfum le plus complimenté, le parfum le plus hivernal et comme ça je vais essayer en fait de s'en dire plus sur chaque référence de la maison que j'ai pu tester et voilà vous expliquer un peu tout ça donc on va parler de parfum j'espère que ça vous plaira si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous j'aime les cosmétiques, le maquillage mais j'adore aussi le parfum donc si vous avez envie d'avoir plus de vidéos autour de cette thématique n'hésitez pas à me le dire en commentaire également sous cette vidéo et on va commencer tout de suite alors la marque Maison Margiela je l'ai découverte toute seule comme une grande si vous suivez mes vidéos vous connaissez déjà le parfum Flying dont je vous ai beaucoup beaucoup parlé parce qu'il s'agit d'une de mes plus belles découvertes en matière de parfum de ces derniers mois ou années et je n'arrête pas de le porter j'en ai déjà vidé un flacon celui-ci va pas faire long feu non plus je pense et je pense que c'est ce parfum qui a démarré mon amour pour la marque et qui m'a vraiment intriguée alors donc par moi-même j'avais acheté ce flacon de parfum j'ai également acheté la référence Under the Lemon Trees sachant que j'étais assez intriguée par le concept de cette petite chose et bien j'ai acheté également le Filter Blur dont je vais vous reparler mais en gros j'ai découvert la marque par moi-même qui est d'ailleurs proposée sur l'e-shop de Birchbox si vous n'avez pas de grand magasin à côté de chez vous et que vous pouvez pas aller découvrir les parfums et en fait j'avais dans l'idée de vous proposer une vidéo autour de cette marque mais vous présentez trois références c'était un petit peu léger donc je me suis retrouvée dans une conversation avec l'équipe de Birchbox que j'adore et ils ont très très gentiment accepté de m'envoyer d'autres références Margiela pour que je puisse découvrir un peu la marque dans son ensemble alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée la marque Margiela n'a pas la moindre idée que je suis en train de filmer ça l'équipe de Birchbox évidemment je les ai prévenus que j'avais pour projet de filmer cette vidéo mais ils ne m'ont strictement rien demandé et je voulais quand même les remercier de m'avoir envoyé ces parfums à tester ces dernières semaines pour pouvoir justement vous créer du contenu autour du parfum donc merci beaucoup à l'équipe et moi du coup je vais essayer de prendre ma mission très au sérieux et vous parler de toutes les références que j'ai pu tester alors dans cette vidéo vous n'allez pas pouvoir retrouver toutes les références proposées par Maison Margiela parce qu'il y a énormément de parfums qui sont proposés j'ai fait une sélection des parfums qui correspondent le plus à mes goûts personnels parce que c'est déjà suffisamment difficile de parler de parfums j'avais pas envie de m'aventurer vers des références que j'allais pas apporter ou que j'allais pas pouvoir vraiment apprécier à leur juste valeur donc avant de plonger dans le vif du sujet et de vous décrire les parfums en tant que tels et qu'est-ce qu'ils représentent, quelles sont leurs notes de tête, de coeur etc et bien je voulais quand même vous parler un peu de la marque Maison Margiela puisqu'il s'agit à la base d'une marque de mode qui a été fondée en 88 qui a été reprise par un collectif de créateurs en 2009 et depuis 2015 il me semble il y a John Galliano qui est à la tête de la maison en tout cas en tant que directeur artistique alors moi j'ai découvert et j'ai commencé à entendre parler vraiment beaucoup plus de cette marque d'un point de vue parfumerie en 2012 puisque c'est la date à laquelle les parfums Margiela ont vu le jour et ce que je trouve incroyable dans cette collection de parfums c'est qu'en fait la maison imagine les jus pour qu'ils correspondent à une émotion, une image ou vraiment quelque chose que vous pourriez vivre en fait dans votre vie de tous les jours et ils essayent vraiment de reproduire ce sentiment mais d'un point de vue parfumé et sincèrement je n'ai jamais croisé une marque qui a autant réussi ce pari de reproduire un moment du quotidien dans une bouteille, dans un flacon et je trouve ça tellement magique comme marque que c'est évidemment pour ça que je voulais vous en parler que j'avais pour projet de vous filmer cette vidéo depuis longtemps donc chez Margiela vous allez pouvoir retrouver plusieurs gammes je vais uniquement me concentrer sur le cadre de ces flacons parce qu'il existe également une eau qui s'appelle Untitled vous avez d'autres parfums qui sortent un peu de cette gamme là moi je vais vraiment vous parler de la gamme un peu émotions, sensations et vous décrire certaines références qui me plaisent vraiment beaucoup donc vous avez dans cette gamme les eaux de toilettes qui sont probablement les plus connues je pense que vous reconnaissez toutes et tous ce flacon si vous vous intéressez au parfum je trouve ces flacons mais sublimes non seulement ce sont des vrais objets de déco mais en plus je trouve que d'un point de vue charte c'est tellement réussi que voilà je n'ai absolument rien à redire vous retrouvez sur la facette de chaque parfum une étiquette qui correspond vraiment au code de la maison Margiela et vous avez à chaque fois donc la petite description de cette gamme qui s'appelle Replica donc Replica c'est vraiment la gamme chez Margiela qui reproduit ses sensations, ses sentiments, ses images ses moments du quotidien comme je vous le disais et je vais vous expliquer mais à chaque fois vous avez du coup le nom du parfum vous avez ensuite la provenance vous avez la description du parfum et également la marque vous indique si c'est plutôt un parfum pour homme, pour femme mixte tout en sachant qu'il y a plein de références qui peuvent en effet être mixtes dans cette gamme donc ça ce sont des eaux de toilette vous avez également des eaux de parfum donc Flying fait partie de la gamme des eaux de parfum avec un flacon beaucoup plus masculin noir avec des détails argentés et vous avez une petite gamme complètement à part qui est assez difficile à décrire mais ce sont en fait des huiles parfumées faites très attention sur les shops de Bird Rock il y a deux déclinaisons de ces filters et en fait ce ne sont pas des parfums ne prenez surtout pas le risque de vous parfumer comme ça avec parce que vous risquez de faire des tâches sur vos vêtements ce sont vraiment des huiles parfumées et là j'ai le Filter Blur il ne me semble pas que je vous en ai déjà parlé mais en fait c'est une huile parfumée très étonnante puisqu'elle peut se porter seule mais vous pouvez également l'appliquer avant de sprayer votre parfum sur vous sur votre cou etc ça va vraiment le transformer et apporter ce petit côté là en l'occurrence un peu plus cotonneux un peu plus musqué donc ils décrivent cette huile comme un boost softness donc quelque chose qui va vraiment booster la douceur avec des notes de coton et de musc blanc et je trouve ça très très original et les jours où je n'ai pas particulièrement envie de porter du parfum mais j'ai quand même envie d'avoir ces petites notes un peu réconfortantes ça peut être une excellente option et si vous êtes confronté par exemple à quelqu'un qui adore le parfum ça ça peut être également un cadeau très très original parce que en fait c'est très très rare de retrouver des produits comme ça sur le marché donc on va maintenant pouvoir passer à toutes les références qui se trouvent derrière moi je vais essayer de vous en parler de la façon la plus précise possible et comme je vous le disais je vais associer chaque parfum à un adjectif pour que vous puissiez un petit peu voir si c'est un parfum dans lequel vous pourriez vous reconnaître et que vous pourriez porter et moi je sais qu'à chaque fois que je trouve un parfum qui me plaît et que je peux porter c'est un sentiment assez incomparable et j'adore le parfum j'associe énormément de parfums à certaines époques de ma vie à certains moments et voilà en gros ce que j'avais à vous dire à propos du parfum donc c'est parti alors la logique voudrait que je commence par les autres toilettes puis qu'ensuite je termine par les autres parfums mais je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans flying puisque c'est comme je vous le disais le parfum qui m'a vraiment fait découvrir la maison Margiela et pour lequel j'ai eu un tel coup de foudre en fait c'est un parfum que je n'avais jamais jamais senti auparavant c'est un parfum qui est tellement original et là si je devais vous dire à quoi ce parfum correspond pour moi c'est le parfum de ma collection qui est le plus complimenté à chaque fois que je le porte des gens vont me demander qu'est-ce que tu portes ça sent hyper bon c'est hyper original c'est un parfum qui peut faire un peu peur comme ça avec son flacon un peu masculin qui a l'air d'avoir énormément de caractère et pourtant c'est un parfum qui est tellement aérien agréable un peu difficile à saisir mais qui en même temps laisse un sillage derrière lui qui est incroyable donc ce parfum c'est un espéridé floral sachez que quand je l'ai commandé la première fois je l'ai commandé en lisant uniquement ses notes et ça a été un succès immédiat je n'avais jamais senti ce parfum avant de le commander et je ne regretterais jamais d'y être allé à l'aveugle parce qu'il fait partie de mes parfums préférés aujourd'hui la marque décrit ce parfum comme étant élégant, frais et aérien et je vais également vous lire une ou deux petites phrases le concernant donc aussi léger qu'une autre colonne flying possède toutefois la force et la composition d'une autre parfum ce bouquet d'agrumes démarre sur des notes séduisantes et fraîches de musques et de mousse secondé par un accord aérien la fragrance évolue vers des inflexions de bergamote, néroli et de fleurs d'oranger avant de dévoiler un coeur de fleurs d'amandier et d'ylang-ylang ce parfum frais et ensoleillé atteint des sommets de légèreté sans quitter la terre ce parfum pour moi c'est un véritable chef d'oeuf je pourrais vous en parler pendant des heures parce que évidemment en aimant les parfums frais et bien j'aime beaucoup les colonnes mais là c'est une colonne qui a été complètement revisité qui tient bien plus longtemps qui a un petit côté hors du temps assez difficile à saisir qui réunit des accords que j'aime beaucoup en effet j'adore la fleur d'oranger j'adore la bergamote j'adore l'ylang-ylang mais toutes ces notes réunies elles ont vraiment une synergie et c'est magique mais c'est vraiment magique donc c'est définitivement l'une de mes références préférées chez Margiela et dans cette gamme là avec les flacons noirs ce sont des parfums qui sont un peu plus conceptuels on va dire d'un point de vue comme je vous disais images, sensations etc que la gamme des eaux de toilette alors on va justement passer aux eaux de toilette et je vais commencer par la référence qui s'appelle Flower Market et j'ai envie de vous dire que c'est le parfum le plus réaliste de la collection imaginez-vous un dimanche matin vous allez au marché aux fleurs évidemment vous vous baladez au milieu de centaines de bouquets et ce parfum retranscrit exactement une balade au milieu de centaines de fleurs c'est un parfum qui est extrêmement féminin raffiné qui est en même temps printanier vous voyez vraiment ce petit côté les fleurs commencent à éclore on a des effluves qui sont hyper fraîches et en même temps très douces et c'est également l'un des parfums qui me donne le plus le sourire parce que je le trouve d'un réconfort mais absolu alors pareil je vous lis un petit peu ce qu'on dit la marque Flower Market est comme une flânerie dans un marché aux fleurs fleurs fraîchement coupées pétales humides seaux et vases remplis d'eau feuilles piétinées au sol composition florale des notes florales extrêmement fraîches telles que le Frisia une infusion de tubéreuse et de jasmin d'Egypte associée à la rose de grâce l'idée était de créer un bouquet de fleurs frais et naturel une harmonie créée par la nature où aucune senteur ne domine où seule règne une ambiance florale absolument délicieuse et c'est exactement ce que je viens de vous dire quand on inspire vraiment ce parfum on peut remarquer qu'il y a de la rose qu'il y a de la tubéreuse etc mais toutes ces notes se mélangent à merveille et donc on n'a pas un parfum avec une dominante je sais pas de rose, de jasmin ou que sais-je au contraire c'est un seul et même bouquet extrêmement réussi alors autant Flying pourrait être un parfum mixte autant celui-ci pour moi c'est vraiment une ode à la féminité donc j'imagine assez mal un homme porter ce parfum mais après qui sait peut-être que vous adorez les fleurs et dans ce cas-là et bien allez-y alors on passe à Lazy Sunday Morning qui est pour moi le parfum le plus doux c'est peut-être également le parfum le plus léger et le plus enveloppant dans cette collection c'est-à-dire que pour moi c'est un parfum de peau qui va vous plonger dans une ambiance réconfortante mais principalement pour vous peut-être un peu moins pour les autres donc si vous n'aimez pas les parfums qui sont trop forts qui laissent un sillage très intense derrière eux qui se partagent en quelque sorte et bien ça ça pourrait être un parfum qui pourrait vous plaire je trouve qu'il y a vraiment une dominante de rose initialement mais que c'est un parfum qui est loin d'être uniquement un parfum à base de rose c'est un parfum qui va se transformer et qui va vraiment évoluer selon la personne qui le porte je connais certaines personnes qui portent ce parfum et c'est dingue parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de sentir un parfum un peu différent alors il faut vraiment se rapprocher de la personne c'est-à-dire que si quelqu'un vous fait la bise oui il pourra vraiment remarquer ce parfum mais si par exemple je me tiens à 1m 1m50 d'une personne ça sera très difficile en fait de capturer le sillage de ce parfum et les notes de ce parfum donc là on est sur un floral musqué et voici ce que la marque en dit avec Lazy Sunday Morning le temps s'arrête laissant place aux souvenirs et aux émotions un parfum matière qui évoque la délicatesse des draps de lin froissés et l'odeur réconfortante du linge fraîchement lavé le festival de musques blancs relevé par des aldéhydes renforce cette sensation une ode à la couleur blanche le symbole de la pureté et de l'éternité encore une fois je pense que la marque a mis le doigt sur un moment très particulier c'est-à-dire un dimanche matin au lit à faire des câlins à votre chéri ou à votre chat je pense que ça représente parfaitement ça dans des draps qui ont été fraîchement lavés et c'est c'est vraiment quelque chose très très agréable et assez difficile à percevoir mais qui en même temps est extrêmement réconfortant alors je passe à la référence Beachwalk qui pour moi est le parfum le plus solaire chez Margiela si vous êtes une fan de l'été si vous aimez les balades au bord de la plage il vous faut absolument ce parfum je pense qu'il sera fait pour vous ce qui est assez dingue c'est qu'on ressent vraiment ce côté un peu crème solaire lait de coco on est sur quelque chose d'un peu crémeux et en même temps on a l'impression d'avoir la peau un peu dorée au soleil c'est comme je vous le disais du coup un parfum solaire un parfum de peau très enveloppant qui réchauffe moi je déteste les noix de noix de coco mais ce qui est intéressant avec cette référence là c'est que le parfum s'ouvre sur des noix de coco ça on peut pas dire le contraire mais elles ont tendance à laisser place à une création qui raconte plus de choses qu'uniquement de la noix de coco si vous voyez ce que je veux dire donc je vais vous lire également ce que la marque en dit la fraîcheur de bord de mer et la chaleur du sable chaud les embruns qui caressent la peau la plage brûlante sous le soleil de midi Beachwalk fait revivre le souvenir d'une journée d'été un contraste entre les notes de tête fraîches de la bergamote et du citron associé à un accord solaire composé d'ylang-ylang et d'héliotropes poudrés les musques blancs apportent une douceur presque maternelle au lait de coco et encore une fois il est difficile de mieux décrire ce parfum donc j'espère vraiment que ça vous aura donné envie peut-être de le découvrir il y a un petit côté presque nostalgique dans ce parfum parce qu'on n'est pas sur un parfum frais moderne et aérien comme je vous le disais il est très enveloppant et ce que je trouve très drôle c'est que la provenance de ce parfum ils indiquent Calvi en 1972 et je trouve que c'est dingue parce qu'il y a vraiment ce côté un peu rétro dans ce parfum vous voyez presque d'une élégance d'un autre temps et je pense que c'est le côté réconfortant qui me plaît et malgré les notes de notre coco ça c'est définitivement un parfum que je peux porter avec plaisir mais plutôt en été en plein hiver j'ai envie d'autre chose alors si vous aimez l'été les journées ensoleillées mais que vous n'êtes pas du tout inspiré par le côté balade sur du sable chaud etc je pense que cette référence serait plutôt faite pour vous sincèrement à choisir entre Beachwalk et Sailing Day je suis personnellement plus attirée par Sailing Day je vais vous expliquer pourquoi donc là on est sur un parfum boisé aquatique qui est complètement mixte j'ai envie de vous dire que c'est le parfum le plus libre et le plus aérien de cette collection alors libre je vais vous expliquer pourquoi parce que les notes ont tendance à fuser un peu dans tous les sens et j'assimile vraiment ce parfum à une sensation de cheveux dans le vent avec l'air iodé de la mer qui vous frappe le visage et en même temps ce sentiment de liberté et d'aventure alors je sais que ce que je suis en train de vous raconter c'est hyper conceptuel mais je vous assure que ces parfums essaient justement de retranscrire ce genre de concept dans un flacon et c'est pour ça que je vous dis ça parce que je vous assure que quand vous pchitez ce parfum et que vous fermez les yeux c'est exactement ce que vous pouvez imaginer là vous voyez quand je pchite ce parfum en particulier je m'imagine pas du tout une soirée devant Netflix au coin du feu rien à voir mais rien à voir c'est complètement différent donc Sailing Day voici ce que la marque en dit c'est un parfum bleu frais et tonifiant et c'est vrai que le jus représente à merveille ce parfum donc les notes d'aldéhyde et un accord aquatique évoquent la fusion du bleu du ciel et de la mer puis l'absolu d'iris et l'essence de rose plongent la fragrance dans une profonde douceur qui évoque la tranquillité des fonds marins enfin les algues rouges unies aux notes minérales et à un accord d'ambre gris intensifient la fraîcheur de l'instant pour un bleu final intense et profond et c'est pour ça que je pense que ce parfum est parfaitement mixte c'est à dire qu'il est à la fois doux aérien réconfortant et en même temps assez enveloppant encore une fois et il laisse sur la peau un côté un petit peu au iodé qui est hyper hyper agréable je trouve que c'est un parfum qui transcende un peu le genre féminin ou masculin mais aussi les générations c'est à dire que moi je me vois le porter ma maman pourrait le porter mon papa pourrait le porter enfin c'est vraiment je pense un parfum qui pourrait plaire à ceux qui aiment les jus qui sont frais qui apprécient les colonnes mais qui en même temps sont pas fans de l'aspect un peu vintage des colonnes là on est sur une très très belle création alors là j'ai eu l'impression qu'on était plongé au coeur du printemps été et maintenant on va passer un peu à la bibliothèque Maison Margiela qui selon moi évoque plutôt l'automne-hiver vous allez très vite comprendre pourquoi alors on commence par la référence Whispers in the Library qui est pour moi le parfum le plus épicé de la collection mais ne vous arrêtez pas cette description parce qu'il représente bien plus qu'un parfum épicé donc il est décrit par la maison comme étant un oriental épicé et c'est fou parce que c'est typiquement le genre de parfum que habituellement je déteste que je ne porte jamais je vous l'ai dit en début de vidéo les ouds les parfums épicés c'est vraiment pas fait pour moi ça ne me correspond pas ça ne correspond pas à ce que j'apprécie mais celui-ci en automne-hiver comment vous dire il a un côté qui reste frais et en même temps il est tellement réconfortant qu'on n'est pas sur des épices comme ça qui est montonnée et qui envahissent vraiment tout votre espace on est un peu sur le réconfort d'une bibliothèque non mais c'est dingue de dire ça je vous assure mais c'est exactement ça ça me plonge un peu dans un esprit Harry Potter après-midi dans une bibliothèque on se pose sur un pouf confortable et on lit un livre mais vraiment une jolie bibliothèque en bois vous voyez avec de l'histoire enfin c'est incroyable je vous jure que vous prenez je sais pas La vie est belle de Lancôme je serais incapable de vous dire oui alors c'est vraiment une après-midi au coin du feu dans une bibliothèque il y a plein de parfums comme ça qui sont pas du tout conceptuels qui sont juste voilà des accords fleuris etc et là on est sur quelque chose d'extrêmement conceptuel on a un petit petit côté vintage presque un peu poudré effet rouge à lèvres dans ce parfum également mais mélangé à des épices et à des notes un peu plus sucrées et du coup ça fonctionne hyper bien alors voici ce que la marque en dit Whispers in the Library possède une signature familière sur laquelle le temps n'a pas de prise le temps ralentit entre les bois grinçants de la bibliothèque et le murmure des pages qui se tournent notes de cuir et de bois ciré non mais tout ce que je déteste habituellement c'est ça qui est dingue avec ce parfum alors que celui-ci je le trouve tellement réussi une fragrance orientale épicée boisée imaginée par le parfumeur autour de trois sensations donc première sensation l'émulation du poivre apportant du contraste seconde sensation la chaleur réconfortante d'un baume de vanille et la majesté architecturale des bois de cèdre et de vétiver en toile de fond alors déjà j'aimerais bien savoir qui a écrit ce texte parce que j'aimerais sincèrement pouvoir m'exprimer de la même façon mais je pense que vous avez compris le principe là en termes d'origine enfin de provenance du parfum on est sur Oxford en 97 et voilà pour moi c'est un parfum un peu hors du temps et en même temps c'est un classique c'est à dire que j'imagine pas quelqu'un qui pourrait vous dire oula c'est quoi ton parfum c'est ça fonctionne pas quoi là c'est un parfum qui fonctionne je passe au parfum hivernal on s'approche de la fin j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît et vous donne envie de vous intéresser un peu à la gamme réplica de Maison Margiela donc là on passe à l'une de mes plus belles découvertes de cette saison et pareil je m'y attendais pas du tout et pourtant j'en ai entendu parler depuis très très longtemps de ce parfum et il était temps que je commence à le porter donc c'est By the Fireplace qui a pour provenance Chamonix en 1971 et alors qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce parfum pour moi c'est le parfum le plus hivernal vraiment ça vous plonge au coeur vous savez la station de ski dont je vous parle mais là cette fois-ci au coin du feu le soir tard limite au coeur d'une conversation avec vos amis un moment très réconfortant ou alors un câlin avec votre chérie sous un plaid ce qui est fou c'est qu'on a ce côté très boisé ce ne sont pas des notes que j'adore tout particulièrement typiquement passer une soirée au coin du feu et rentrer avoir ces vêtements qui sentent le feu ou la cendre c'est pas quelque chose que j'adore mais là ce qui sauve enfin ce qui sauve c'est horrible de dire ça mais ce parfum pour moi c'est le côté vanillé et sucré et réconfortant en fait ça me donne presque l'impression d'avoir brûlé des chamallows au-dessus d'un feu pendant des heures et c'est génial mais vraiment génial donc la marque le décrit comme un boisé ambré je vais vous lire le petit texte By the Fireplace est une fragrance boisée qui évoque une matinée au coin du feu le jour se lève dehors il a neigé un paysage givré fait frissonner à l'intérieur une cheminée fait crépiter les flammes d'un feu réconfortant il offre un parfum chaleureux mélange de bois fumé et de marron grillé le départ givré par le clou de girofle contraste avec le coeur plus chaud où se mêlent les accords de châtaignes et de notes boisées et bah vous voyez c'est dingue parce que bon évidemment le marron grillé je pense qu'il y a un petit côté vanille qui ressort mais moi je trouve vraiment qu'il y a cette vanille qui ressort et qui adoucit le parfum alors la marque le décrit plutôt comme un parfum vraiment du matin pour moi c'est plus un parfum du soir mais je pourrais tout à fait le porter en journée en tout cas ça m'évoque vraiment une soirée au coin du voilà alors je vous avais déjà parlé de la fragrance Under the Lemon Trees dans une précédente vidéo haul je crois j'avais commandé un petit format de ce parfum et en fait je l'ai donné à une copine puisque je vous l'avais dit pour moi c'était une eau d'eau citron à la bergamote etc c'est un parfum qui est très agréable très frais mais qui est presque un peu trop réaliste pour moi j'aime le citron mais peut-être pas à ce point là là j'avais l'impression littéralement d'être sous un citronnier toute la journée donc c'était pas un parfum qui finalement me correspondait mais la copine à qui je l'ai donné l'adore donc comme quoi c'est très personnel en revanche je vais passer à la dernière référence de la gamme des eaux de toilette pour cette vidéo après il ne me reste plus qu'un seul parfum dont j'ai envie de vous parler donc là c'est Promenade in the Gardens et c'est un parfum qu'est-ce que je pourrais vous dire je pense que je dirais que c'est le parfum le plus vintage de cette vidéo c'est vraiment le parfum qui me rappelle le parfum de ma mamie mais un mélange entre ce côté vintage et en même temps réconfortant et très féminin alors tout dépend de ce que vous appréciez si vous êtes une fan de Chanel numéro 5 et de tous ces parfums qui ont énormément de corps qui sont hyper glamour et en même temps vraiment vintage je pense que ça pourrait vous plaire alors je vais pas vous le cacher c'est pas mon préféré dans la collection mais en tant que parfum du soir pour un événement particulier là je trouve que vraiment il resplendit en fait quand je le porte comme ça donc voici ce que la marque en dit laissez-vous emporter par l'élégance et les romantismes de Promenade in the Gardens sentez la fraîcheur des notes florales de frécia de jasmin de rose de turquie et de vétiver imaginez des parterres de fleurs aux couleurs vives et des clairières verdoyantes apparaît alors un accord de boîte centale d'une intense splendeur libérez-vous laissez-vous surprendre par l'atmosphère romantique des jardins d'un manoir je sais pas m'évoque un petit côté un peu Marie-Antoinette dans ses jardins vous voyez c'est un parfum issu d'un autre temps mais qui en même temps peut fonctionner aujourd'hui suivant ce que vous appréciez c'est pas le plus frais et il est très fleuri mais vous voyez il est très très différent par exemple de Flower Market qui pour moi est une référence beaucoup plus moderne là on est sur une référence beaucoup plus classique et alors je vais clôturer cette vidéo par le dernier parfum que j'ai à vous présenter qui est cette fois-ci un autre parfum on le reconnaît par son flacon qui est le même que celui de Flying et cette fois-ci c'est la référence qui s'appelle Dancing on the Moon alors quand j'ai lu ça j'imaginais déjà Francine Attra chanter Fly Me to the Moon que dire ? c'est le parfum le plus déroutant que vous allez pouvoir sentir je pense de toute votre vie je n'ai toujours pas réussi à décider si oui il me plaît ou si non il me plaît pas trop c'est ce parfum en fait qui est hyper difficile à saisir et je vais un peu vous expliquer pourquoi alors si vous aimez les parfums qui correspondent à rien qui sont un peu conceptuels je pense par exemple à Angel de Thierry Mugler ça ça pourrait vous plaire parce qu'on est sur ce côté un peu minéral insaisissable mais dans un flacon si vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est le seul parfum de cette vidéo sur lequel il faut avoir quelques réserves et ça serait mieux peut-être que vous le sentiez avant de craquer parce qu'il est hyper clivant quand je vous disais déroutant c'est vraiment vraiment l'essence même de ce parfum moi typiquement j'ai déjà porté et il y a certains jours où je l'adore il se fait oublier et en même temps je sens qu'il est là et j'aurai énormément de mal à vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans et il y a certains jours il m'a rendu j'avoue un petit peu nauséeuse et j'ai eu du mal à le garder en fait toute la journée sur moi et je me suis dit qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as mis ce parfum parce que c'est un parfum hyper difficile à saisir et à décrire donc voici ce que la marque en dit c'est un floral aldéidé mais quand je vous dis aldéidé c'est vraiment le cas c'est-à-dire que c'est fusant quoi c'est insaisissable donc Dancing on the Moon est une fragrance fraîche et minérale ces notes d'aldéidé de fleurs de lune nous emportent immédiatement elles sont ensuite contrebalancées par une explosion de fleurs de jasmin blanc alors jusqu'ici vous allez me dire c'est tout ce que j'aime et du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi ce parfum est aussi original mais bougez pas le parfum évolue vers des notes chaudes d'ambre grise de musque et de vanille révélant son coeur crémeux et sa fraîcheur minérale le sillage est profondément optimiste mariant harmonieusement les éléments minéraux et floraux pour un voyage olfactif déroutant et quand je vous dis que c'est déroutant c'est parce que le côté fleuri floral moi je l'oublie et j'ai l'impression que tout ce que je peux sentir c'est ce côté très ambré et presque venant d'une autre planète quoi donc je me demande si c'est pas l'ambre grise qui provoque ça parce que toutes les autres notes je les adore mais l'ambre grise c'est sincèrement quasiment tout ce que je peux sentir dans ce parfum c'est vraiment la note qui prend le plus de place donc ce que je vous conseille c'est d'essayer de le porter sur vous pour voir comment il évolue sur moi ça dépend des jours voilà et bien écoutez je viens de vous parler de parfum pendant je ne sais pas combien de temps et je pense que cette vidéo est déjà assez conceptuelle donc on va s'arrêter là j'espère vraiment que ça vous aura plu que ça aura été une balade un peu différente de celle que je vous propose habituellement avec des paillettes et des fards à paupières lumineux si vous voulez taper fort et offrir un parfum vraiment très réussi avec un superbe sillage à Noël et bien dirigez-vous vers les parfums Maison Margiela je pense que vous pourrez faire bien plus d'un ou d'une heureuse et sinon notez-les sur votre wishlist personnel et portez-les parce que je pense que les portées ce sont les adoptées à partir du moment où vous trouvez une sensation ou une image qui vous plaît bah en fait c'est quasiment assuré que le parfum en question va vous plaire et que vous allez prendre plaisir à le porter donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ci-dessous moi je vais bien sûr continuer à suivre les lancements Margiela et je vous reparlerai peut-être d'autres créations au fur et à mesure du temps mais pour le moment je vais me concentrer sur le fait de porter By the Fireplace ou Whispers in the Library et puis après quand le printemps reviendra je repasserai sur les parfums hyper frais et aériens que j'aime beaucoup voilà sur ce je vous en passe très très fort et je vous dis à très vite bye bye